Deux équipes s'affrontent sur la piste envers les Pixies de Bruxelles et en rose les One Love Roller Dolls d'Anvers. Le principe du roller derby est simple ou presque. Chaque équipe envoie un meneur pour faire un tour de piste, un tour ou plus, et les adversaires doivent le bloquer. C'est une sorte de course pousse suite où il y a les jameuses qui doivent marquer des points en dépassant les bloqueuses adverses. Les jameuses ont une étoile sur le casque et donc tout le jeu des bloqueuses aide à retenir la jameuse adverse pour éviter qu'elle marque des points mais en même temps aider leur propre jameuse à en marquer. Un sport de contact parfois très musclé, il faut donc un bon équipement. Premièrement c'est le protège-dents qui est un peu crate, le casque, les protèges-poignets, les protèges-coutes, les genoux et voilà. Ici l'esprit est à la camaraderie avec même un petit côté punk. En Belgique on compte environ 200 adeptes, surtout des femmes, car on pratique le roller derby pour le sport mais aussi pour son côté féministe. Ce sport il est génial parce que c'est un sport qui émancipe les femmes, où on peut être courageuse, forte et athlétique. Le fait que c'est un sport de contact qui est féminin à la base, c'est vraiment un sport où on peut donner tout ce qu'on a, on peut dépasser nos limites. Après une heure de jeu, c'est la fin du match. Anvers remporte la partie malgré une très belle remontée des bruxelloises. Le roller derby se développe rapidement, si bien que les équipes recherchent des salles pour s'entraîner et organiser plus régulièrement des tournois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !